... Malinois et moi pour cette présentation. Évidemment, vous êtes agencié, et tout ce que vous avez dit, personne n'a pas enlevé une virgule. Je pense que vous avez posé des problèmes assez sérieux, une très bonne information. Il faudrait peut-être que les journalistes critiques, ou sociologues, je ne sais pas, quelqu'un de critique quand même, viennent jeter le regard sur cette période dont vous parlez, qui est la période 85-2000, ou un peu avant 2000, il ne faut pas aussi croire que tout était rose. C'était une situation assez particulière. Et je pense que il y a des événements qui se sont passés dans le pays. Il y a une lecture à faire de la façon dont la presse, à l'époque, a traité ces questions. Ce n'était pas toujours glorieux. Moi, je... Ces histoires de c'était mieux avant, moi, je ne tombe pas là-dedans. C'était bien avant, c'était mauvais aussi avant, c'est bien aujourd'hui, et c'est mauvais aussi aujourd'hui. Il y a d'excellentes... Et vous l'avez dit, d'ailleurs, et je suis content, d'ailleurs, que ce soit un agencier qui le dit, les besoins en information du peuple sénégalais, d'une certaine façon, sont satisfaits par la presse actuelle. Malgré toutes les difficultés, mais après, après, tu as le bon gré, livré. Et je pense que... Non, non, j'ai vraiment écouté attentivement votre intervention, et je vous remercie pour tout ce que vous avez dit sur même le fait d'avoir vissé un peu les débordements dans la presse. Oui, je pense que nous tous, nous constatons ça. Hier, seulement, je taquinais les journalistes en disant qu'il faut quand même une formation sur ce que c'est de l'expertise. Chacun écrit sur sa carte de musique l'expert en quelque chose. Et les journalistes, dans la presse, disent tel expert en quelque chose. Il est tellement expert que... si l'ingénieur en hydrologie ou l'ingénieur dit quelque chose, on va trouver un expert qui n'a jamais fait de la géologie, mais qu'on appelle expert en géologie, qui va démentir ce que l'ingénieur a dit. ça pose quelques problèmes. Et si vous le mettez dans un journal, lui prend le journal « L'avoir l'étranger » et dans cinq jours, il va assister à des conférences internationales au motif qu'il est expert en géologie. Quelqu'un me disait « J'aurais souhaité que je sois... » Quelqu'un qui est bonit, vous l'avez dit. « Est-ce que vous pouvez mettre à la une du journal chaque jour et vous m'insultez ? » « Oui, c'est bon. » Mais oui, parce que si je parlais dans cinq quotidiens, pendant une semaine, chaque jour, vous m'insultez de merde, ce n'est pas grave. Je prends tout, je vais dans des pays où on ne parle pas français, je leur montre ça. Mais ils vont dire que ma capacité de négociation au Sénégal doit être tellement forte que si je veux des marchés là-bas, je les obtiens. Alors, donc on en est encore arrivé et à ça, je vous remercie pour nous avoir donné ces informations. Maintenant, c'est à vous de dire ce que vous voulez dire dans la langue que vous voulez dire. Enfin, dans la langue, ça se braque un peu, mais de la façon dont vous voulez les dire. Comment ça se passe ? Les gens prennent des dix ou moins ? Le premier qui lève la main prend la parole. Donc, je ne vois personne dans la salle qui lève la main, dans la ligne qui lève la main. C'est vrai que l'audio a été piraté un peu par des gens malveillants, mais bon. Allez, donc je donne la parole immédiatement à Babacar. Je passe donc au volet de questions. Il peut mieux adresser à le président, pour lui demander si ce quart d'école est sponsorisé par l'occasion de français. Bon, ça, c'était de la provocation. Si nous, à Alunia et à Vip Demofal, qui sont passés par des rédactions et qui ont formé ou qui ont été collaborateurs qui sont devenus aujourd'hui des responsables dans les rédactions, quelles sont vos relations avec ces gens maintenant que vous êtes de l'autre côté? Comment arrivez-vous à faire passer votre commentaire? Habib Demofal et on m'a dit que l'on a pris bas. En tout cas, les exposés ont été très enrichissants. On a beaucoup appris. vraiment que ça a été riche. Je vais commencer d'abord par l'intervention de Chez Alunia qui a commencé par donner une anecdote dans des régions parce que moi, j'ai fait des régions. Il dit que bon, comment tu l'as organisé, je ne sais pas, les journalistes me disaient à apprendre à attendre et puis voilà. En tout cas, je voudrais vous interpeller par rapport à la question des terribles. par exemple, vous venez ouvrir, soit dans les régions ou à Tengah, vous venez ouvrir, on vous met une liste sur l'affaire pour vous inscriver. alors à la fin de la cérémonie, on demande de venir prendre les médias. Est-ce que le journaliste doit prendre cet achat ? L'autre question, je l'adresse à un chien de n'est-ce pas pas concernant la couverture des campagnes électroniques. Là aussi, la question des moins peut se poser. Par exemple, une rédaction qui affecte un journaliste à une équipe, à un candidat, le candidat de la défense présidentielle, par exemple. qui sont les moyens, ils leur offrent des services, des journalistes qui les accompagnent, ils leur offrent des services. Quand ils sont dans de très bonnes conditions, par exemple, le journaliste qui n'est pas mis par sa rédaction dans de très bonnes conditions, est-ce que ce journaliste-là doit aussi accepter des services que lui offre l'équipe de Capac de l'avance présidentielle, est-ce que s'il accepte également, il peut être neutre dans le traitement de l'information ? En résumé, est-ce que le journaliste peut avoir, peut accepter les services qu'on lui offre et en même temps traiter comme il faut l'information ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous, Brahimon. Alin Diaye a parlé des temps d'antenne pendant les campagnes électorales. Je dirais tout sûr que les temps d'antenne, ce n'est pas du journalisme. En fait, ce n'est pas régi par les règles du journalisme puisque c'est régi par les règles de la régulation. Et aussi bien le contenu que les lois de passage des candidats est déterminée par l'organe de régulation. Mais ce qui n'exemple pas ces médias de faire du journalisme pendant la campagne. Et c'est la raison pour laquelle il arrive, mais c'est surtout à la radio, que les gens organisent des panèles, des groupes de discussion ou des débats ou peut-être présentent ce qui s'est passé dans une région. Mais ça, c'est des rapports textes de nos terrains qui font le travail. Donc il faut bien faire le distinguement entre les deux. On peut avoir le temps d'atteindre. C'est vraiment une caisse de résonance. C'est le temps de la dédiée et c'est juste l'organe de régulation qui vérifie que personne n'insulte, que personne n'appelle à l'insurrection, etc. Voilà. Donc, c'est au tout on est à maintenant de faire autre chose. Ce qui veut faire du journalisme, n'a pas à copier ce que c'est que nous devons détendre. C'est juste cette contribution que je voudrais faire. Merci beaucoup. Donc, avant de venir avec vos peaux, je félicite les panélistes pour leur bien-être et leur intervention. Donc, l'objectif de ma présence se suit dans le cadre de la préparation et les prochaines élections de l'élection à la présidence. Je suis inscrit comme candidat indépendable et tout à l'heure, M. Aline Guiney a donné quelques propos à l'attention de ces candidats-là en disant qu'elles trambouillent. Elles trambouillent parce que peut-être que la presse ne s'intéressent pas trop aux candidats, aux divers candidats. Et il a raison lorsque le policier des renseignements généraux lui avait dit que, par exemple, à l'Assemblée, si vous alliez voir qui et qui, vous en apprendrez beaucoup. Donc, il revient à la presse de s'intéresser à ces candidatures multiples au lieu de qualifier certains de candidats sérieux et d'autres que pas sérieux. Je ne sais pas sur quel base et quel critère. Cela presse encore bien ceux qui sont connus, ceux qui sont vus quotidiennement à l'attention. C'est eux qui aiment montrer. C'est eux qu'ils aiment inviter. Et cela depuis l'aube des travaux. Et ce n'est pas que j'en ai à travers ces pratiques que le pays soit pris en ordage par ces politiciens-là. C'est ce qui se passe actuellement. Tout le monde dit que nous sommes pris en ordage par les partis politiques. Donc, il faut voir comment diversifier l'enfant et s'intéresser à ces politiques. Et j'aimerais dire qu'il y a trop de candidats et trop de candidats et je ne sais pas sur quelle base. Parce qu'officiellement, il y a 339 partis politiques. Normalement, chaque parti politique devrait prétendre accéder à la résistance naturel, à la présidence. Cela sans compter les indépendants. Donc, on devrait avoir logiquement plus de 400 candidats à ce pays. Mais on a 254 et tout le monde crie et tout le monde répète ça. et tout le monde se dit. C'est comme quand on parle de la présidence. Il faut réduire le pouvoir du président. Il faut réduire. Mais si on réduit le pouvoir du président, il ne pourra plus rien faire. Bon, ce n'est pas logique à mon avis. On éligne une personne pour qu'il puisse impulser et changer les choses. Mais si on réduit sa puissance pour le déléguer à d'autres qui n'ont pas été prélus, ça n'a pas de sens. Il ne va rien faire. Ainsi de suite, j'ai vu, par exemple, en parlant de résonance aussi, on a vu, si quelqu'un l'a dit, le communiqué de la paire et un téléau produit par tout le monde. C'est le cas de John Wayne. on a vu la publicité. Tous les autres entreprises l'ont eu. Une publicité formidable. Alors qu'il y a des dizaines d'autres candidats qui sont là et jamais on en parle d'eux. Et j'aimerais faire un peu peut-être au collège d'utiliser ce siège-là pour éviter des gens à venir expliquer leur projet. Pourquoi quelqu'un comme Océane par exemple se lève pour dire qu'il veut accéder à la présidence ? Quelles sont ses intentions ? Quelles sont ses motivations ? Il faut permettre à tous ces personnes de s'exprimer. Mais c'est difficile avec ce que je disais ici les fêtes ont même été par des années c'est qu'un changeur qui coule à flot grâce à certaines puissances puissances à certaines personnes qui ont une position dominante qui ont les moyens pendant que d'autres n'ont pas les moyens et ne peuvent pas accéder aux médias. Par exemple, parfois il y a des plateaux pour être invité et autrement 500 000 francs bon, il y a problème. Alors que nous sommes à un moment de préparation des élections on parle de parrainage citoyen donc il y a un devoir de citoyenneté et vous avez cette mission aussi donc le service public il faut aider ces populations à y vote plus clair mais c'est vrai que le moment de la presse est un peu compliqué parce que on ne sait pas aussi qui est qui il y a des gens qui sont un peu pour intervenir et moi je vous invite de mes nos collègues organisent tout ça en mettant les colorations de tel organe appartient peut-être obèse l'autre appartient à la paire l'autre appartient les canons on ne les vaut plus claires bon je ne pourrais pas être clair mais vous avez un métier formidable et qui peut quand même impacter sur la vie des sujets par exemple un journaliste qui va faire un reportage sur un accident un simple accident qui dit que tel individu a heurté tel autre alors qu'il devait dire que ces gens se sont heurtés bon ça change toute la vie de quelqu'un bon il y a plein de choses à dire sur ça bon mais je ne pourrais pas être long et je vous en en même temps je vous remercie je ne pourrais pas le débat sur les rapporteurs et moi j'aimerais bien qu'il me rappelle également que c'est comme on appelle dans ma région des CFMS ou des CFC je ne sais pas quoi qui le lendemain rééduit les papiers de ses rapporteurs le nombre de rapporteurs ne se retrouve pas dans le papier parce que où il soit 10 ans il a je ne sais pas il a S&T ou X et je donne mon exemple quand j'étais dans les interactions lors des campagnes à chaque fois que j'ai le test ou bien quelqu'un de la réaction m'appelle pour me dire qu'il faut couper X je ne le couvre plus parce que c'est que si je le couvre demain je vais trouver quelque chose que je n'ai pas écrit et vraiment en bas c'est ça également je pense que ça va être une grande réflexion dans la réaction les rapporteurs en route la suite voilà je peux rapidement répondre aux deux questions qui m'ont été posées je crois que la question sur mon grand frère Mamouli Bracane je suis assez mal placé pour y répondre peut-être qu'avec vous sera plus courageux plus fougueux et plus audacé pour y aller je voudrais dire il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'il faut prendre les périllées ma réponse est tranchée c'est non je pense qu'il ne faut pas les prendre et j'ai toujours exagéré dans les rédactions en disant que je me méfiais toujours du journalisme de ce que j'appelais le journalisme de demande de couverture tous les gens qui me connaissent et qui m'ont pratiqué dans la rédaction savent que j'ai eu une aversion pour le journalisme de demande de couverture à partir du moment où les gens sont régulièrement installés dans un hôtel dans des salles climatisées avec beaucoup de conventions et de convenances en général il y a plus de communication que d'information il peut y avoir de l'information mais le journaliste qui vient pour faire de l'information en général n'entre pas dans le cadre donc pour moi les pergames ce n'est pas pour les journalistes maintenant quelqu'un a dit ici quelque chose qui me semble très important et sur laquelle il faut insister c'est que dans les rédactions les journalistes les reporters doivent être mis dans des conditions de travail qui protègent la dignité moi personnellement je ne peux parler que de moi je ne peux pas parler des autres je parle de mon expérience les gens qui me connaissent qui m'ont pratiqué savent que j'ai toujours refusé systématiquement d'envoyer un journaliste sur le terrain s'il n'est pas transporté s'il n'est pas lui-même pergémisé par la rédaction s'il n'est pas mis dans des conditions de travail qui protègent sa dignité de journaliste donc pour moi c'est un combat individuel que chacun peut mener que chacun doit mener que le syndicat doit mener pour que quand même les journalistes ne se retrouvent pas dans des cas rapides qu'ils ne soient pas payés au point de courir il y a des journalistes que vous ne retrouvez que dans les séminaires ils ne fréquentent que les séminaires parce que c'est les endroits par excellence où ils peuvent collecter les pergèmes donc pour moi les pergèmes ce n'est pas pour les journalistes les journalistes ils viennent pour faire un travail de collecte de l'information pour aller après faire du traitement donc les pergèmes ce n'est pas pour eux maintenant bon peut-être qu'à ce qu'il y a une expérience à la matière à la Banque mondiale et tout on connaît un rayon mais je le dis je le répète je me suis toujours méfié du journalisme de demande de couverture et quand par excellence ou quand par hasard ou sur une décision dans nos rédactions nous décidions d'envoyer quelqu'un couvrir un événement pour lequel par exemple un séminaire ou quelque chose où on était convié on faisait toujours en sorte d'avoir un angle de traitement qui nous permettait de sortir du cadre parce qu'on refusait de rester dans le cadre systématiquement bon il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir comment on faisait maintenant qu'on était de l'autre côté du miroir j'ai été directeur de campagne pendant une élection mais Abib l'a dit et je le répète je pense que moi en tant que journaliste de base comme disaient certains de nos de nos aînés Mambles Kamara en l'occurrence que j'entendais souvent dire ça je me refuse à avoir un certain nombre de comportements envers les journalistes et aujourd'hui il arrive que des gens me sollicitent ils me disent écoute je veux faire passer telle information je veux faire telle chose je dis adressez-vous à telle personne parce que moi je me vois mal appeler un journaliste et lui dire ok je veux passer à la revue de presse je sais que c'est 75 000 francs pour passer à la revue de presse donc il y a tel ou tel de mes amis qui veut être cité dans la revue de presse de ta radio donc il va te donner les 75 000 je me refuse de le faire pour des raisons d'étude parce que je me considère comme un journaliste de base et je considère que faire du mal à mon métier entre guillemets c'est me faire du mal à moi-même sur cette question des périgmes effectivement c'est une question très délicate moi je connais des anciens je pense que c'était avec même Corinne qui ont donné des opinions très radicales mais il faut se dire la vérité c'est une question très très complexe il y a 20 ans peut-être on ne connaissait pas ça moi à l'époque c'est le système des Nations Unies qui pour aider cette presse privée naissante et même la presse publique à aller dans les régions donner ce qu'on appelait les périgmes mais ce qu'on donne aujourd'hui et qu'on appelle pudiquement remboursement de transport ce n'est pas des périgmes même pour 20 minutes je pense les gens ne vont pas donner de somme par pudeur et la chose qui est la plus difficile pour moi journaliste parce que je dis où que je puisse me retrouver moi je reste journaliste c'est de voir des journalistes demander de l'argent je suis dans une administration où moi-même j'ai maintenu les périodes possibles il faut le dire très sincèrement mais je m'interdis même d'avoir cette relation avec la presse ce n'est pas moi qui donne c'est des amis moi je préfère je suis dans la communication mais il arrive que même des jeunes confrères me demandent conseil ce qui est une situation paradoxale une fois je l'ai dit à quelqu'un il me dit comment aborder cette question sur l'eau je lui dis non j'ai deux réponses la réponse du communicant et la réponse du journaliste je ne suis pas ton red chef il me dit quand même je peux te faire confiance je lui dis il y a deux manières de traiter à ta place j'aurais fait ça mais le contenu ce n'est pas moi et moi je me permets dans cette administration je suis le seul qui puisse donner des conseils ou réprimander un journaliste personne ne peut se permettre de le faire à ma place personne ne peut se permettre et j'ai quand même un patron qui me met à l'aise les journalistes ils les appellent mes partenaires alors comment je me retrouve brièvement avec mes anciens collaborateurs oui une anecdote une fois je suis venu au monument de la renaissance pour un travail de journaliste quelqu'un que je m'excuse de l'avoir pas reconnu me dit tu vas pas payer pourquoi ah ouais j'ai été au soleil comme stagiaire parfois les gens on est sénégalais ils pensent te donner un coup de pouce ah mon ex sonnex ah non on va couvrir mais l'une des anecdotes qui m'est fait le plus plaisir c'est quand on a promis aux sénégalais que nous allions pour améliorer la desserte en eau de Dakar mettre en service l'usine Kermomarsa 3 la stratégie pour nous c'était de travailler au plan technique à faire la mise en service sans communiquer parce que bon on n'aimait pas les engagements promesses ça faisait trop quoi la situation nous avons mis en service l'usine le 21 avril 2022 nous avons dit on ne communique pas parce que le terme qu'on s'était fixé avec les sénégalais c'était le mois de mai alors le 20 mai il y a RFM qui m'appelle Nio Gujian mon ami qui me dit mais Habib est-ce que l'usine est réellement mis en service je souligne le réellement je dis on avait dit on laisse le soin au président de communiquer j'appelle mon patron je lui ai dit mais écoute si on ne donne pas la bonne information on va se retrouver à venir crise j'ai dit oui mais nous avons mis en service depuis un mois quelques mois après je me retrouve au CEC avec Suleiman Nyan et autres c'est des amis mais qu'est-ce que Suleiman me dit j'ai dit à Nio Gujian de te titiller parce que vous avez quand même pris un engagement et lui me dit qu'il était fier que j'ai donné cette réponse mais il aurait fait son travail si l'usine n'était pas mise en service c'est des professionnels on ne peut pas raconter n'importe quoi et en une phrase aujourd'hui dans notre milieu on ne parle même plus de communication ou de donner des informations on parle de la gestion et le partage des connaissances c'est quoi ? l'information quand même a un visage un peu éthique ce n'est pas parce qu'on travaille sur l'eau potable qu'on va dire qu'il y a de l'eau à Guéjaoui alors qu'on robine mais les populations peuvent vérifier que c'est du point de vérité c'est la crédibilité donc sur cette question elle a suffisamment répondu mais voilà ma posture mais je m'honore de rencontrer des gens qui quand même pensent qu'il y a quelqu'un qui peut qui connaît leur métier et qui a un temps soit peu de crédibilité qui peut leur parler d'informations mais moi aussi je me fais le devoir de ne pas les manipuler parce que si je perds cette crédibilité mais on est foutus comme institution sur les autres considérations très rapidement donc sur les périodes c'est ça on a gardé ça c'est une question difficile moi en ce moment je n'ai pas le pouvoir de revenir sur ça alors sur la campagne sur les moyens je l'ai dit peut-être que je n'ai pas suffisamment insisté sur ça oui j'ai dit que le directeur des rédactions directeur de l'information j'ai fait une obligation l'obligation de mettre les reporters dans les conditions les meilleurs reporters j'ai séjourné dans une capitale départementale avec quelqu'un qui recevait 10 000 francs par semaine mais avec beaucoup de peine c'était à la poste on n'était pas avec cette monétique développée de 2023 ou 2024 mais c'était très difficile nul était cette solidarité mais remarquable des journalistes ça aurait été une galère cette campagne parce que quand on n'a pas les moyens de bouger mais on ne peut pas faire véritablement de l'information on est dans les bagages du gouverneur ou du ou du politique qu'est-ce que les gens disent mais gawal yudem tu peux même pas faire les accotés tu peux pas faire de papier d'âme tu te contentes de la déclaration de celui dans les bagages duquel tu es venu donc il faut donner aux reporters ça je le dis les moyens j'ai dit le code de conduite oui c'était un peu voilà la feuille de route mais à côté de ce code de conduite le complément de ce crousseau c'était les frais de mission qui étaient assez conséquents quand même assez conséquents à l'époque environ 300 000 à l'époque on ne dépensait même pas totalement 400 000 et quand on logeait il y avait même au kilomètre les gens de Kédougou et autres qui étaient favorisés bon maintenant des reporters se plaignaient aussi de notre génération en disant oui mais bon on ne peut pas dire que c'est un patron mais il faut que les patrons les ministères et la presse ne devaient pas que les poches de 50 000 ça quand même c'est une réalité et je pense que ça n'a pas changé donc alors au plan éditorial également ce que vous dites je pense ça vaut aussi pour la période hors campagne il y a des dispositions quand un reporter ne se reconnaît pas dans le papier qui a été dénaturé il peut retirer sa signature et ça c'est une querelle moi mon comité d'accueil au soleil c'était quoi une réunion entre le directeur général Ibrahima Gueye des journalistes qui disaient mais nous allons en campagne il ne faut pas toucher à nos papiers c'était la garantie qu'ils demandaient et ce sont ces mêmes reporters c'est un peu la génération qui venait avant nous mais qui se sont retrouvés en première ligne pour dire à Blayouadou mais vous n'avez pas raison de dire que vous allez fermer le soleil donc vous voyez déjà ils défendent les contenus mais ils défendent aussi l'outil de travail Moussa Fadiop connaît très bien cette génération des Moumoudou Saïe Moumoud Faye etc donc rassurez-vous moi je suis je n'ai jamais essayé de le faire donc je suis pour cette responsabilité il ne faut pas se dérober autre question peut-être qui rapidement qui nous concerne bon sur les je pense on a répondu on a parlé des chefs d'es que c'est déjà voilà donc je pense avoir répondu au Moumoudou Ibrakan c'est Moumoudou Ibrakan l'autre Moumoudou est notre ami mais bon Allioun en tant qu'ancien directeur de campagne il me refait la patate chaude politique mais on met tout le monde à l'aise il peut le confirmer mais c'est notre ami j'ai beaucoup de sympathie pour lui je suis sa carrière professionnelle avec beaucoup d'enthousiasme il a beaucoup de talent il a eu beaucoup de souplesse en politique même si on peut en dire sur cette prise de position mais il est c'est pas Abib qui parle il est dans une autre posture dans notre position stratégique politique qui forcément peut ne pas être la mienne mais ma sympathie mon respect pour lui reste intact là je le dis de la manière la plus libre nous avons un groupe WhatsApp la 24ème et la 25ème promotion je passe Alliou nous n'avons jamais parlé de la politique en parlant d'Aliou Sal qui est dans le groupe nous n'avons jamais parlé de politique en parlant de Mamou Di Bracane les gens sont libres de s'engager et il y a une liberté de temps quand nous parlons de certaines questions nationales je vous remercie Mamou Di Ndiaye je pense que c'est Daouro Mbali Ndiaye a posé un problème de la manière de la situation oui je pense que c'est à la personne je veux dire si elle a été dans le groupe pour s'y faire même une information qui a été l'un avocat qui a été donc nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes que ce qu'on a nous sommes 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 on pense nous Il faut que les reporters ne se trouvent pas pour qu'ils ne se trouvent pas. Ils ont pris un ordre de presse pour qu'ils ne se trouvent pas. Et même si tu as la tweet, le premier réflexe est que c'est authentique. Lorsqu'on peut mettre les deux choses d'un certain type de vie à chaque jour, avec le même temps je sais qu'il n'y a plus de vie à chaque jour. C'est la même chose que je me donnais. Même si tu n'es pas capable d'être fait, c'est en fait. Tu m'as acquis, un certain nombre de voies, des pourfaits qui se s'abait, qui t'apprête. En devenue personne ou personne. Ça a été très préconisé pour l'information d'une personne. Parce qu'il n'y a pas deande, je n'ai pas mal de2 ou du tout. Je ne suis pas capable de prendre une autre quelle est la même chose. Nous avons eu un dialogue aussi, c'est un problème de rélecture dont on parlait tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Babo Gordiop ou je ne sais plus. A l'aï fait, la rélecture est impérative. A moins que ce ne soit des conditions exceptionnelles dans lesquelles le journaliste se retrouve et qui le pousse à valider lui seul une dépêche. Ce qui est pratiquement impossible parce qu'à tout le mois, 24h-24, il y a quelqu'un au desk. Et en relisant un papier, le rélecteur n'a pas le droit d'y acheter quoi que ce soit sans avoir l'aval du producteur initial. Et le producteur initial a la possibilité et le droit de réfugier d'insigner un article dans lequel il ne se reconnaît pas. Moi, ça m'est arrivé à Sud Quotidien, c'était en 1996, un article sur la situation économique du Sénégal, dans lequel je me suis demandé de ne pas retrouver après des ajouts de la rélection en chef. Mais mon chef m'a compris, il n'a pas mis mon nom, mais l'article a été validé. Mais sans mon nom, tout dépend également de la personnalité du journaliste. Un journaliste qui accepte tout, tout va lui tomber sur la tête. Il faut se faire jeter une personnalité dans ses métiers, refuser, c'est une chose. Avant de donner la parole à Thore, qui est quand même le maître de la maison, le maître d'une partie de la maison, pour ne pas plus ce qu'est le territoire de la presse, de la maison de la presse, il y a un couloir d'un bureau là-bas, avec Amine de Diopou. D'ailleurs, on l'envoie beaucoup dans ce bureau, chaque fois que j'y entre, les gens sont en train de me demander. Alors, je pense que ça a été un débat assez intéressant. J'ai envie de vous demander, si vous voulez des journalistes, à vos patrons, est-ce qu'ils ont déjà pris le budget pour la campagne ? Ah oui, parce qu'on ne couvre pas une campagne électorale, donc on couvre la lutte. La lutte se passe à Technopole, tout le monde le sait, tu y vas, et puis, la campagne électorale, c'est des déplacements. Selon, d'ailleurs, je crois que Abib Demevoi l'a bien expliqué, selon le choix de faire le journaliste embarqué avec un candidat, couverture zonale, couverture classique, enfin, en tout cas, ça a de l'argent, ça a un coût. Et aujourd'hui, je pense que les rédactions devraient pouvoir dire, aujourd'hui même, nous avons prévu de l'argent pour cela. Je ne suis pas très sûr que c'est ça. Les organes de presse devraient être capables, aujourd'hui, de se préparer à l'éditorial, la lutte éditoriale pendant la campagne. Parce que ça va être des élections extrêmement compliquées. Qu'est-ce qui va se passer lorsque des partis politiques, des candidats, vont avoir un certain nombre de compétences ? Ils disent certaines choses. Il n'y a rien de pire dans un pays que de relayer des informations fausses venant des partis politiques. Vous savez, il y a un exemple très simple qui s'est passé ici. Ablaïwad a dit un jour, il y a des armes, il y a des armes au port et le PS veut s'en servir. Mais si tu dis ça et que les gens le répètent sans vérifier, les autres aussi vont s'armer, croyant que c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a une faute responsabilité sur les informations. Quand vous savez qu'une information est fausse, de grâce, je crois qu'il ne faut pas publier ça. Quel que soit celui qui a dit ça, je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui de la presse. Parce qu'après, on te dit, oui, mais tel l'a dit. Ce n'est pas parce que tel l'a dit que c'est vrai. Et si tu disais que c'est faux, je pense que ça, c'est des problèmes. Sur les perdièmes, quelqu'un a dit que je pourrais en dire un moment. Je n'ai jamais donné de perdièmes. D'abord, parce que j'étais secrétaire général du CNPX. J'étais secrétaire chargé de la déontologie à un moment. J'ai écrit des textes de déontologie, chargé de Munich et autres. Je n'ai jamais donné de perdièmes. A la Banque mondiale, de toute façon, je n'en ai jamais donné. Les gens d'autres agences me disent, mais comment tu fais pour avoir tout le monde ? J'ai dit, attention, il y a deux choses sur lesquelles nous sommes dénés. Moi, je n'ai pas de problème de visibilité. J'ai de l'information. Si les journalistes veulent, ils viennent. S'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Mais si vous, votre directeur vous dit, nécessairement, il faut que la télévision soit là. Mais si la télévision demande de l'argent, moi, je n'y parlais. En tout cas, moi, je n'avais pas cette obligation. Et personne n'osait me la demander. Et je le dis, pire, il n'y a aucune procédure de la Banque qui ne le permet. Et quand les journalistes, je crois que c'est la Convention des Jeunes Reporters, avait organisé un séminaire sur ça, j'ai dit, mais vous, vous êtes complice. Écrivez chaque jour qu'une organisation des Nations Unies vous donne de l'argent, mettez ça dans la presse. Vous le faites une semaine, personne ne donne. Parce qu'il n'y a aucune procédure dans les agents des Nations Unies qui permettent de donner des perdièmes pour une collecte d'informations. Après, bon, il paraît que j'ai devenu transporté, moi, je n'ai pas entré, j'ai dit, moi, moi, je n'entre pas là-dedans, je n'ai jamais donné. D'abord, pour respect, ça me vient de donner de l'argent à des gens pour le travail qu'ils font. Que je prenne un peu de mon sou pour donner à un journaliste que je connais, ça, c'est autre chose. Mais je ne donne pas de perdièmes. Maintenant, c'est très facile pour moi, pour Mali Grokiba, etc., de dire, ne prenez pas de perdièmes. Parce que la réalité, elle est tout à fait différente. Et je crois qu'il faut une réflexion très sérieuse sur cette question-là. Et voir un peu... En un moment, j'avais pensé, quand j'étais au syndicat, ou en tout cas, je n'étais pas à l'époque à la banque, où on discutait, j'étais, moi. Pourquoi ne pas institutionnaliser le fait qu'au lieu de donner des perdièmes à des individus, si on aide l'organe de presse ? Tout simplement. Mais encore, faudrait-il que l'organe de presse prenne les dispositions nécessaires également pour donner des voitures aux journalistes avant de les envoyer un reportage ? Je comprends qu'au journaliste qu'on envoie, on ne lui donne pas de voiture, on le fait marcher, on ne lui donne pas à manger, etc., etc., etc. Il est dans une position telle que lui dire que tu ne prends pas les 6 000 francs que le gars donne ? Bon, c'est une question en tout cas très délicate et je pense qu'il faut une réflexion par rapport à cela. Le candidat a raison. Je crois que quand on a 246 candidats, du point de vue du lecteur que je suis, j'aimerais savoir qui sont ces gens-là. Maintenant, M. Sarr, vous savez, il n'y a pas aussi de mystère. Sonko est plus sexy que Maud Fall. C'est la vérité. Si Maud Fall appelle à un meeting et que Sonko appelle à un meeting, tu as un seul micro, un seul journaliste, une seule caméra, tu vois, c'est son. Ou bien, tu vois, c'est Amodoba, ou tu vois, c'est quelqu'un qui est déjà connu. Malheureusement, c'est ça. Et donc, demandez à vos conseillers de communication aussi de vous donner des astuces, créer un clash. Allez-vous vous attacher aux portes du palais pour dire que je suis ignoré par les journalistes ? Les journalistes viendront à ce moment-là. Enfin, il faut aussi créer l'événement autour de soi. Ça fait partie des possibilités et des astuces. Donc, finalement, je pense... Alors, est-ce qu'on est des caisses de résonance ? Je crois qu'on est de plus en plus des caisses de résonance. Et quand je le dis, je n'exclus pas l'ancienne génération. C'est les modalités de la caisse qui changent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que vous avez eu une période... Malik en a parlé, etc. Où il y avait du militantisme dans la presse. Et ça a créé le sud, ça a créé le témoin, ça a créé... Mais ces militants-là avaient des accointances avec d'autres militants qui étaient sur la scène politique. Pas décorés du pouvoir en général, mais dans l'opposition. Et d'une certaine façon... D'une certaine façon... Je n'aime pas que les gens se glorifient de ça parce que ce n'est pas totalement la vérité. Mais d'une certaine façon, s'il n'y avait pas la presse privée et la façon dont la presse privée fonctionnait, Watt aurait été en prison pour le médecin. Il n'y aurait pas eu d'alternance en 2000. Quoi qu'on dise, ce n'est pas la presse qui a fait l'alternance. Mais disons que dans le paysage médiatique et le paysage politique de l'époque, la presse a pesé sur la façon dont l'opinion publique a commencé à réfléchir. Et je pense que... Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je crains que le contraire ne se passe. Parce que maintenant, vous avez tellement de presse et tellement de pluralisme que les gens se disent que la presse, de toute façon, ce n'est pas syrienne. Moi, je maintiens qu'il y a une presse très sérieuse. Malheureusement, comme la presse n'est pas très sérieuse, ils vont prendre le pire de l'information dans les réseaux sociaux. Et c'est ça, à mon avis, la chance de la presse. Je crois que tous les journaux, tous les organes, toutes les télévisions sérieuses, toutes les radios sérieuses, devraient avoir des rubriques infotoxes de démontrer que les informations que vous êtes en train de suivre ne sont pas vraies. Et que la presse soit le réceptacle... Enfin, pas le réceptacle, mais le canal par lequel les gens peuvent dire qu'on s'est dit par la presse sérieuse, donc c'est vrai. Parce que les réseaux sociaux, c'est ça, un peu le problème aujourd'hui. Les gens pensent qu'ils ont beaucoup d'influence, mais ils n'ont d'influence que quand il n'y a pas de répondants. Mais il y a beaucoup de sources fausses qui circulent. Il suffit que la presse dise que c'est faux pour que les gens se disent que c'est faux. Je pense qu'il ne faut pas se décourager par rapport à ça. C'est comme ça, mais bon, j'espère qu'on aura en tout cas des élections médiatiquement correctes, que les journaux seront dans de très bonnes conditions. Pour ceux qui seront emportés par des candidats qu'ils vont suivre pendant toute la durée, il n'y a pas de doute, après vous voterez pour ce candidat. C'est quelque chose de très humain. Quand vous écoutez quelqu'un dire son discours pendant 21 jours, vous avez tendance à croire que ce qu'il dit c'est vrai, qu'il est sincère, qu'il est poli, qu'il est majeur, vous lui trouvez des qualités. Et si en plus il vous ne dit que vous donnez, vous lui encore trouvez beaucoup plus de qualités. Et donc, il y a ce sentiment également, qui est là. Moi, j'ai couvert des élections. J'ai couvert des élections. Et naturellement, tu te rends compte que, oui, au bout d'une semaine, tu commences à trouver que le gars est intelligent. Même s'il dit qu'il n'est connerie, mais tu trouves qu'il est intelligent. Pourquoi ? Parce que, comme tu perds ton temps à le suivre pendant 15 jours, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas intelligent quand même. J'ai en train de suivre quelqu'un là. Tu as même dit qu'il est intelligent. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que les gens qui sont dans les rédactions, monsieur qui dit que moi, mon papier, on a changé, ils ont le droit de le changer, parce que quand tu lis un papier, quand même, tu te rends compte parfois qu'il y a des billets et je pense qu'il faut les changer. Le problème, c'est que si tu demandes, ne mettez pas ma signature, si vous êtes un bijis et que vous êtes payé à la ligne, ça vous a couvri. Donc, ça aussi, c'est des contraintes qu'il y a. Comme il dit, vous avez dit, vous ne serez pas encore plus, vous savez comment vous donnez un candidat. Tu as bien fait un journaliste. Il n'a pas de gens qui disent, il y a une politique. Vous n'êtes pas des candidats journalistes pour se dire le FAL. L'homme, non seulement le journaliste, mais aussi le chef Bréleone, il devient le candidat. Mais les journalistes ne sont pas les journalistes. Si vous voulez tout ça, vous savez qu'il y a des gens qui prennent les gens. Vous savez qu'il n'y a pas de motel. Donc, comment allez-vous ? Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Comme ça, on peut y aller. Merci. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je souhaite qu'ils reviennent dans les rédactions pour encadrer les plus jeunes. Parce que c'est une récrimination qui vient des jeunes reporters. que les rédactions sont désertes pour l'encadrement qui se fait. Parce que la formation théorique, une fois dans les rédactions, doit donc être poursuivie. Et c'est là où il y a une véritable formation. Je remercie Asma Demba pour la maestria dans la modération. Et comme vous voyez sur l'affiche d'arrière, c'est un rendez-vous tous les deux mois. Nous vous donnons un rendez-vous, s'il plaît à Dieu, à la fin du mois de janvier, juste avant le démarrer de la campagne. Et nous allons plonger un peu dans les fortunes diverses de tous ces reporters qui sont embarqués avec les différents candidats pour en apprendre, parce qu'il y a beaucoup d'histoires derrière les différents candidats. Quelqu'un l'a dit ici, quand on est avec les candidats du parti au pouvoir, c'est différent quand on est avec peut-être le futur candidat qui est avec nous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je passe l'épreuve des parrainages. Donc c'est différent. Donc, il y a un douillet pour faire partie de la campagne du candidat au pouvoir. Donc au niveau des réactions, c'est presque une compétition. Donc, quand on est soigné, c'est comme si on a tiré le groulot, comme on dit. Mais ça, nous en discuterons plus amplement aux prochains cas d'école à la fin du mois de janvier. Merci d'avoir fait le déplacement et rentrez bien chez vous.